bonsoir à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je ne sais pas si la connexion est bonne alors on va faire je regarde le chat en même temps bon en tout cas je vais démarrer le live alors donc je me suis dit il y a une semaine je vais faire je vais faire un live pour le système métrique donc je me suis dit je vais le faire le 11 novembre donc le 11 novembre c'est on va dire la date de la paix puisque le 11 novembre comme vous le savez c'est le jour de l'amistice et voilà ça tombe bien c'est le jour de la paix donc comme par hasard ça tombait ça tombait ce samedi le 11 novembre et comme par hasard ça tombe aussi le 11 novembre c'est le jour de la publication du livre et donc voilà je me suis dit je vais faire un live alors je vais démarrer ce live avec une petite vidéo vous me dites toujours si le son il est bon donc je ne regarde pas le tchat je vais regarder maintenant une dernière fois vous me dites si le son il est bon si le streaming il est bon et puis donc on va démarrer ce live avec ce 11 novembre de 1918 quand les allemands et les français vont faire la paix de la première guerre mondiale ok donc ça vous le savez tous et je continue maintenant avec une vidéo ici dans l'amérique des années 40 une expérience est menée auprès d'enfants afro américains nous sommes en pleine ségrégation les noirs sont séparés des blancs selon des critères ratios et il constitue une classe inférieure pendant que les blancs dominent des scientifiques veulent alors ils mettent donc au point en noir aux états unis entre une poupée blanche et une poupée noire et on s'apercevait que l'enfant prenait la poupée qui indiquait qu'elle pense qu'on est moins beau que l'on est moins plaisant qu'une personne avec la peau et pourtant nous avons refait le test alors j'ai posé quelques questions nous avons posé les mêmes questions aujourd'hui en france à une dizaine d'enfants parce que quoi pourquoi parce que ma soeur elle joue qu'avec ses poupées blanches ce serait la blanche moi pourquoi pourquoi je sais pas parce qu'elle est noire quelle est la poupée la moins jolie blanche moi pourquoi pourquoi parce que tous les enfants mon école ils sont blanches et moi quand je serai grand on a vu ici les les sociologues qu'ils ont étudié ça ce cas etc donc ils ont dit que voilà il s'agit il s'agit là des problèmes de l'esclavage etc etc c'est le poids de l'esclavage mais je vais l'analyser un petit peu plus différemment je vais on va regarder ça un petit peu plus différemment pour aller un petit peu plus au fond pour l'estimation de de leur être donc parce que officiellement voilà ici vous avez l'histoire des noirs le noir n'a pas fait grand chose pour l'humanité ou il a quasiment rien fait voilà pour dire un petit peu de manière un peu plus simpliste la chose donc l'esclavage c'était une page noire de l'histoire ok on sentait pas grand chose à voir et donc ça c'est l'information c'est l'information que qui est véhiculé aujourd'hui c'est à dire le blanc il a apporté aujourd'hui tout il a fait toute la science il a développé tout etc et donc le noir on vous dit la courbe c'est ça donc le noir il n'a pas fait grand chose il était voilà un c'est il n'a pas apporté grand chose à l'humanité quoi un peu je vais sortir ça voilà le petit stylo donc voilà l'évolution du noir donc voilà il était primitif donc le blanc il a évolué il a développé il a découvert tout et le noir on a eu un petit malheur il est réduit en esclave puis voilà l'esclavage est terminé et ensuite voilà ça repart donc ça c'est l'histoire officielle ok parce qu'un enfant qu'est ce qu'il fait au fond de lui un enfant il reflète il reflète les parents ok il reflète les parents et reflète la société ok les médias etc ok parce qu'un enfant il connaît rien de l'histoire un enfant il connaît pas grand chose de l'histoire c'est juste un miroir il va filtrer l'information et il va sortir voilà un peu ses ressentiments etc voilà en réalité en réalité l'histoire des noirs c'est tout autre chose c'est tout autre chose comme vous voyez dans cette image là mais j'y viendrai je vais expliquer ça bien en détail alors qu'est ce que la thème aujourd'hui la thème le la question je sais que vous avez beaucoup de questions vous avez beaucoup beaucoup de questions mais il ya une question qui est très importante c'est d'où vient le maître d'où vient le système métrique donc il ya une théorie en fait c'est celle qui est en commun c'est que le maître c'est une c'est une découverte français on a découvert ça pendant la révolution français on s'est mis d'accord bon tout ça c'est un petit peu flou on s'est mis d'accord etc donc ça sort en 1799 et il ya une autre théorie que je que j'avance donc ça ce n'est plus une théorie mais c'est prouvé c'est mathématique donc c'est que le maître est découvert en égypte en 2700 2600 avant avant notre ère on va regarder tout ça en détail j'ai eu l'occasion de parler de faire un échange avec avec un physicien qui s'appelle alain bernard s'appelle alain bernard qu'il a une chaîne sur youtube donc voilà ça c'est la chaîne où est ce qu'il est donc c'est la chaîne les idées froides donc c'est un physicien je vais sortir les idées froides hop hop donc voilà hop voilà les idées froides donc j'ai eu l'échange avec ce physicien alain bernard donc ici vous avez sa chaîne complexe de la physique les sujets assez complexes de la physique donc voilà il parle de l'espace temps de la relativité générale etc etc donc c'est un très haut niveau alors pour la petite introduction donc ce live s'adresse s'adresse à tous ok ça va pas être un live de mathématiques une vidéo de mathématiques etc donc s'adresse à tous il suffit il suffit que vous ayez que vous ayez un minimum de connaissances en mathématiques c'est à dire multiplier et diviser voilà si vous savez faire multiplication, division, soustraction et division donc là c'est bon et donc voilà et j'ai eu l'échange avec ce physicien pour que vous allez voir il y a beaucoup beaucoup d'anomalies donc les lettres ok donc c'est la plus grande découverte plus que le langage ok plus que l'écriture la roue l'électricité le téléphone le smartphone la voiture etc le téléphone les fusils l'ordinateur le feu tout ce que vous voulez la plus grande découverte que l'humanité est faite c'est le maître c'est le système métrique hop je vais réduire un peu la fenêtre donc le système métrique c'est la seule unité déployée dans le monde il y a aussi le système on va un peu réel mais je je vais vous expliquer tout ça qu'il est comme vous avez vu dans le film il est indexé sur le maître ok ok donc toute l'économie mondiale aujourd'hui toute l'économie entière elle est construite sur le système métrique tout tout sans exception d'accord donc le système métrique c'est un système c'est un centimètre un fois dix fois dix c'est un décimètre et fois dix ça nous fait un mètre donc un centimètre sur un système décimal bon ça c'est l'image que vous avez vu je vais vous expliquer plus tard donc sur le système métrique ont été construites toutes les autres unités c'est comme un étage là ok donc c'est hop voilà donc vous avez deux centimètres ici et là vous avez les six autres unités qui ont été créés à partir du mètre mais on verra ça plus tard d'accord donc le système métrique donc ce qu'on appelle le mètre bon bien entendu il y a aussi un deuxième langage c'est ce qu'on appelle aussi le mètre le mètre le grand mètre le créateur ok donc toute notre civilisation est construite sur le système métrique tout avec le système métrique ok donc tout notre développement c'est avec le système métrique quand vous voyez cette image de la terre vue de nuit on a le système métrique c'est grâce à l'électricité et le développement ainsi de suite tout ok donc sans le mètre sans le mètre ok c'est aussi comme la langue des oiseaux ce qu'on appelle le langage des oiseaux sans le mètre donc nous on est on est dans un pardon sans le sans le mètre donc l'humanité au bout de 24 heures ok au bout de 24 heures ok et ben c'est c'est l'apocalypse ok donc 24 heures pas plus ça commence ça et puis en quelques années on va dire quelques années plus tard ou quelques siècles plus tard ça va être ça ok donc si jamais si jamais le mètre il disparaît en fait le centimètre il fait plus un centimètre etc si on enlève le mètre et ben c'est voilà c'est ça ok nous on revient à l'âge de pierre on revient à l'âge post-primitif si on enlève ok voilà avec le mètre et sans le mètre bien entendu bon après sur le système métrique on a construit on a construit l'unité le kilogramme ok donc pour ceux qui le savent donc le kilogramme c'est un décimètre cube ok rempli avec de l'eau et avec de l'eau et ça nous fait un kilogramme ok donc ce que j'ai exposé dans le film K 2019 etc donc voilà on a 10 kg 10 décimètres cubes rempli avec de l'eau ça nous fait un kilogramme alors la question est est-ce que le mètre est une unité arbitraire ou universelle ou invariable ok comment ça se passe tout ça une petite seconde donc voilà on a compris l'importance du mètre ok donc sans le mètre c'est la fin c'est la fin de l'humanité donc tout notre univers maintenant on va laisser un petit peu de côté ça je vais vous expliquer deux trois petites choses sur les mathématiques ok donc tout notre univers entier est construit sur les mathématiques d'accord voilà c'est du schéma on va dire pyramidal pour comprendre un petit peu comment ça se passe tout ça ok c'est comme une pyramide ça c'est le schéma réel physique donc ici on a les mathématiques ok c'est quelque chose de complètement abstrait ok donc il n'y a pas de physique il n'y a rien c'est des chiffres et des numéros ensuite ici on a les physiciens d'accord on a les chimistes donc la mathématique elle va se fusionner elle va s'intégrer directement avec la physique ok et la physique et la chimie elle va s'intégrer directement ok et ensuite on a tout ce qui est les philosophes les archéologues les biologistes botanistes ainsi de suite on peut regarder cette structure on peut regarder aussi dans le sens inverse c'est à dire voilà le socle de notre société de notre civilisation c'est la mathématique ok comme une pyramide à l'envers voilà sur la base des mathématiques sur la base des mathématiques ont été construites tout toute notre société est construite sur la base des mathématiques ok donc si voilà donc la mathématique appliquée dans le réel si jamais si jamais si jamais dans le monde 1 plus 1 ça nous fait 3 par exemple en Chine si jamais en Chine pour x raisons ok si jamais pour x raisons en Chine ça fait 1 plus 1 égale 3 ok en France en même temps 1 plus 1 ça fait 7 ou 14 si jamais la mathématique est variable ok pour l'instant elle est invariable heureusement mais si jamais la mathématique est variable ok ça varie tout le temps ok et ben pareil c'est l'apocalypse c'est la fin c'est la fin c'est la fin de tout c'est la fin de l'univers ok donc tout notre univers est construite sur les mathématiques donc on veut ou on veut pas c'est comme ça et donc dans les mathématiques dans le petit ce petit triangle ici comme vous avez vu tout à l'heure dans ce petit triangle là et ben dans les mathématiques on a ce triangle là ok ça c'est le petit triangle où on a je vais pas entrer en détail donc on a les statistiques analyse logique arithmétique algèbre trigonométrie etc 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 alors qu'est ce qui s'est passé dans le passé parce que ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui mais avant comment ça se passait tout ça alors qu'est ce que c'est les probabilités dans des temps reculés ok et ben les humains l'humanité il a remarqué quelque chose il a remarqué quelque chose quelque chose d'un peu un peu étrange pas étrange mais qui s'est habitué au fil du temps ok c'est que comme vous voyez ce petit chevreuil là il est unique chaque chose est unique dans ce monde chaque chose tout tout est unique dans ce monde tout est unique ils ont remarqué ça au fil du temps depuis que l'humain il a pris conscience il a pris conscience de son environnement il a compris quelque chose ok il a compris que tout est unique dans ce monde et ça ne se répète plus plus jamais d'accord tout est unique donc le petit paysan il a remarqué que la chèvre elle est unique il n'y en a pas deux dans le monde de loin si vous voulez si vous voulez de loin là elles se ressemblent tous elles sont tous pareilles elles ont l'impression d'être pareilles ça avec celui là mais quand on s'approche quand on les observe bien quand on fait des mesures etc ben on regarde que les chèvres et tout et tout est unique et ça c'est valable aussi ça c'est valable pour tout pour les plantes pour tout 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 objet dans ce monde est unique ok ils ont compris ça que le créateur ou la nature pour ceux qui n'y croient pas dans l'entité et ben il fait les choses une fois ok une fois ensuite et donc là il quand le quand le paysan ok quand le berger il trouve sa chèvre il trouve sa chèvre chez l'autre d'accord et ben il est sûr qu'il y a un problème soit le chèvre est parti soit son voisin il lui a piqué la chèvre etc et ben il sait qu'il n'y en a pas deux comme celui-là il n'y en a pas deux dans le monde et ben il y a un problème soit le chèvre est parti tout seul soit c'est son voisin qui lui a volé la chèvre et donc qu'est-ce qu'il fait là le 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 paysan et ben d'une manière il fait un peu ce qu'on appelle probabilité donc les chances que la chèvre qui est deux chèvres c'est c'est un sur des milliers de milliards de milliards etc donc ça n'existe pas c'est une chance sur des une somme infinie ok il n'y a pas de il n'y a aucune chance que la chèvre que la chèvre soit qu'il y ait deux chèvres ok et donc voilà après il va rajouter le problème qu'est-ce qui s'est passé mais il sait très bien qu'il n'y en a pas de chèvre donc il a fait de probabilité donc c'est ainsi que l'humanité d'une manière inconsciente au fil des siècles il n'a pas fait de formule il n'a pas calculé la probabilité mathématiquement mais d'une manière inconsciente ça c'est intégré ok la probabilité est intégrée dans l'humain c'est à dire que les choses sont uniques voilà la conclusion très simple ce qu'il a sorti et donc les probabilités ok les probabilités au fil au fil du temps elles étaient en dehors des mathématiques ok depuis que l'humanité a commencé à faire du mathématiques et poser les équations sur du papier donc la mathématique ça avance mais les probabilités elles sont toujours dehors elles sont dehors elles ne font pas vraiment partie des mathématiques donc il y aura donc les mathématiques profondes vont commencer ici dans cette période là dans 1500 avec Blaise Pascal ok Gauss etc Bernard Poincaré Hilbert et compagnie mais les probabilités elles sont toujours en dehors et bien qu'est ce qui se passe là et bien en 1930 il y a un mathématicien que moi j'appelle le mathématicien de Dieu donc moi je l'appelle le mathématicien de Dieu Andrei Kolmogorov et bien lui il va poser trois actions 1, 2 et 3 on va pas rentrer du tout en détail c'est pas un cours de mathématiques et bien il va poser ces trois actions et à partir de ce moment là les probabilités vont entrer dans les mathématiques voilà les probabilités donc Andrei Kolmogorov ici il va faire entrer en 1930 avec trois actions les probabilités en mathématiques maintenant les probabilités c'est mathématique c'est mathématique si la probabilité vous dit voilà c'est comme ça et bien c'est fini point point c'est fini c'est comme ça c'est mathématique ok ce n'est pas une science hasardeuse non on pense que peut-être c'est comme ça on pense que voilà c'est comme ça on n'est pas sûr si la probabilité vous dit voilà c'est comme ça et bien c'est fini c'est mathématique d'accord voilà la puissance des probabilités et les statistiques donc elles vont prendre la première place dans les mathématiques ok c'est à dire c'est à dire c'est à dire ici ici dans le schéma dans le grand schéma les probabilités sont là tout en haut là de la pyramide de notre société voilà c'est ici les probabilités tout au top de la pyramide donc voilà ce qu'il a fait ce mathématicien bon on a laissé un petit peu dans l'oubli ok et donc maintenant aujourd'hui on sait si la probabilité vous dit c'est comme ça et bien point c'est comme ça il n'y a plus aucun discussion on discute on discute plus ok c'est mathématique c'est à dire quand les probabilités vous dit c'est comme ça c'est 1 plus 1 égale 2 il n'y a rien à discuter 1 plus 1 c'est 2 ça ne fait pas 3 ni 5 ni comme vous voulez donc si la probabilité vous dit c'est comme ça et bien c'est comme ça ok il n'y a plus rien à discuter contrairement à d'autres disciplines là on discute avec d'autres disciplines c'est discutable est-ce que c'est blanc est-ce que c'est noir ou gris etc non si la probabilité vous dit les statistiques vous dit c'est comme ça c'est noir boum c'est noir c'est terminé il n'y a plus rien à discuter et donc voilà l'humanité il commence donc maintenant on va remonter un petit peu dans le temps ok ce vidéo peut-être ça va être un petit peu long mais voilà c'est une vidéo très importante donc voilà ça va être peut-être long mais c'est une vidéo très très importante je vais en voir après plus tard je vais vous expliquer tout ça en détail et donc ici on est on est à Ichango ok Ichango donc l'Ichango se trouve ici au Congo voilà ici hop attendez hop je vais modifier ça voilà Ichango c'est un petit village au milieu de l'Afrique au Congo de l'Egypte on est à 4000 4083 kilomètres c'est pas beaucoup ok voilà donc Ichango et ben à Ichango on a découvert le système décimal donc c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'os d'Ichango ok donc hop voilà on a découvert un os donc ça c'est l'os ok ok où il y a des traits il y a des traits des traits de comptage donc on a un chiffre 60 48 il y a trois colonnes et l'autre 60 ok donc 60 48 et 60 donc qu'est ce qu'on découvre ici à Ichango on a découvert cet os ok on a découvert cet os et cet os c'est le système décimal c'est la première fois où on découvre un système décimal elle est daté au moins de 20 000 ans ok c'est ici dans l'échelle temporaire donc ici on est à moins 30 000 là on est ici aujourd'hui donc l'os d'Ichango elle date de moins 20 000 ans et ben là on a découvert le système décimal donc ici il n'y a plus de discussion en fait dans cette affiche là dans cette pancarte là normalement ici ce lieu ça devrait être ça devrait être assez avec une statue un monument quelque chose comme ça c'est la plus grande découverte c'est la plus grande découverte l'un des plus grandes découvertes qu'on va faire parce que si vous voulez aujourd'hui construire une fusée ok il vous faut trois choses le fusée c'est quoi c'est l'aboutissement de la civilisation ici vous avez toute la technologie vous avez tout l'électricité et la combustion et l'énergie etc et tout 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 si un jour vous voulez faire une fusée il vous faut trois choses pour démarrer la mathématique il vous faut le système décimal et le mètre ok voilà la liste est longue la liste ça va la liste est très très longue mais pour démarrer il vous faut trois choses là ok il vous faut trois choses mathématiques système décimal et le mètre ok et ben voilà le mètre le mètre il est découvert ici à Congo à Ishango et ben il se trouve il se trouve que les africains ils aiment bien voyager ok ils aiment bien et ben qu'est ce qui se passe et ben ils vont voyager ils vont voyager par exemple par exemple si on calcule ici c'est la carte de lion ok en moyenne par jour quelqu'un il fait on faisait avant on faisait avant avant les voitures etc on faisait en moyenne 4,5 km donc voilà sur la carte de lion ça représente ça d'ici à là et c'est pas grand chose 4,5 km tranquillement une balade une promenade c'est ça 4,5 km ok et ben les africains si pour atteindre pour atteindre l'Egypte ok ou pour se disperser dans le monde et ben si on fait tranquillement 5 km par jour en trois ans on arrive en Egypte ok c'est voilà c'est si simple que ça mais pas seulement ils vont ils vont faire 3 km ils vont ils vont y aller en Egypte mais ils vont se ils vont y aller partout dans le monde hein mais d'abord 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 ils vont ils vont migrer ils vont migrer à partir de toute l'Afrique centrale ok et ben ici ici vers ces trois lacs ils vont migrer un petit peu partout tranquillement à 5 km par jour et ben au fil des années et des siècles les africains voilà l'humanité ou ce qu'on appelle l'homo sapiens il va il va attendre toute l'Afrique et il va sortir de l'Afrique donc qu'est ce qu'ils font les africains au fil des siècles des millénaires et des millénaires pardon et ben ils vont sortir ok ils vont sortir ils vont suivre les cours d'eau ok ils vont suivre le Nil et d'autres fleuves et ben ils vont sortir là ils vont sortir tous ils vont sortir et ils vont commencer à conquérir le monde ok donc c'est là on est dans un stade post primitif on est à moins vingt mille trente mille ans avant notre ère alors ici en fait pour voir ce petit détail les africains ils vont sortir de l'Afrique aujourd'hui c'est ce que vous apprenez dans les livres d'école vous apprenez ça ok vous apprenez ça que les africains les noirs il a sorti de l'Afrique et il a il est parti dans tous dans tous les continents c'est ce que vous apprenez d'accord mais l'histoire l'histoire que l'africain que l'africain il est venu d'ailleurs donc ça c'était une histoire complètement faux ok l'histoire parce que avant il y a avant il y a quoi il y a 40 40 50 ans on enseigne ça c'est que l'africain il est venu d'autres continents il est venu en Afrique ok que c'était faux ok c'était ça l'enseignement et en fait ça c'est quelque chose de complètement faux parce que l'africain il n'est pas il n'est pas il n'est pas venu d'ailleurs mais il était là l'humanité les marges ses origines en Afrique et l'africain il a conquéris il a conquéris le monde il a il a sorti il est sorti de l'Afrique et puis voilà avec au fil au fil des millionnaires et des siècles la peau à cause de l'intensité de la lumière la peau est la bionchie et du coup on se retrouve avec des bions en or et en Afrique avec des noirs alors hop on va regarder ça c'est à dire dans le sud de l'Egypte il y a Wendorf et Schild qui sont des chercheurs américains qui ont trouvé de l'orge qui faisait l'objet dans le néolithique une civilisation qu'on appelle sidérolytique c'est à dire qui est déjà du métal parce que par dessus le marché l'industrie du fer la sidérurgie la mythologie on l'a aussi trouvé des on ne peut pas savoir entre 2900 et 2300 c'est la grande fourchette disons milieu du troisième millénaire avant jésus-christ bien avant les autres mais la preuve on l'a absolument en Afrique d'une métallurgie du fer au troisième millénaire avant jésus-christ et moi je vous dis même pas ce qu'on nous apprenait quand j'étais étudiant ah ah oui excusez moi ah oui j'avais pas vu là ah ouais j'étais bon désolé purée bon bon je sais où ça coupait ouais ça a coupé ici euh zut zut bon euh je vais reprendre vite fait là je suis désolé euh ouais il y a une coupure je suis désolé bon je vais reprendre là ouais désolé je vais reprendre là donc cette ori là encore une fois bon désolé il y a une coupure de sang euh alors donc euh on était ici vite fait donc cette théorie là hein que vous apprenez que les africains ils ont sorti de l'Afrique ça c'est la théorie aujourd'hui officielle euh euh Louise Marie diop n'ont jamais entré ici donc ça en Afrique hein ils n'ont pas entré de l'extérieur et donc cette théorie la première qu'il a exposé c'est chez Kanta diop c'est chez Kanta diop en 1954 ici nation nègre et culture donc page 363 il expose les mouvements des africains à travers l'Afrique ok donc désolé parce que vous avez un je pense qu'il y a une coupure de sang là tout à l'heure euh hop 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 donc les africains hop ils vont migrer partout dans l'Afrique hein des trois lacs de ici les trois lacs de l'Afrique équatoriale et ben ils vont se disperser dans toute l'Afrique hein ça au fil des milliers d'années bon aujourd'hui ils traversent pas ils vont pas par ils vont pas ici par le détroit de Suez mais ils traversent la mer en bateau ok en bateau et certains sont noyaires ok parce qu'il vient capter un peu de richesse donc voilà l'os d'Ishango ici à Congo voilà on était là donc le système décimal est ici hein parce qu'il n'y a pas eu de sang donc le système décimal ici de d'Ishango Congo ce n'est plus cette hausse là ok avec les trois colons ce n'est plus un hasard là c'est un système décimal et c'est un acquis hein ok c'est les axiomes de Kolmogorov qui nous dit ce n'est plus un hasard c'est trois autres ces trois colonnes là 60, 48 et 60 c'est plus de hasard c'est un système décimal acquis au moins 20 millions avant notre ère hein 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 ok donc il n'y a plus de débat ça c'est fini hein on débat on fait des débats sur autre chose hein pour l'os d'Ishango il peut y avoir d'autres débats mais pour le système décimal il n'y a plus de bas ici donc là on arrive donc voilà c'est un décimal 10 par 10 les égyptiens vont arriver ici en île dans le bord ils vont s'installer les africains au fil des millénaires vont s'installer au bord d'une île ce qu'on va appeler ce qu'ils vont s'appeler Kemet et ensuite les grecs ils vont les appeler les égyptiens ok donc voilà ils arrivent au bord d'une île ils s'installent ils commencent l'agriculture il y a un problème il faut mesurer les champs le roi il propose sa main ou le bras etc ok sauf le son fils son fils plus tard il va proposer sa main aussi et ben le problème c'est la main du père la main du père est plus petit et la main du fils est plus grande donc il y a une petite différence ok cette petite différence ça nous pose problème pour mesurer les champs parce que voilà les talons si on fait un essai aujourd'hui si vous voulez faire un peu de décès un calcul rapide et bas sur 10 sur si les talons il est modifié de 2 millimètres ok donc on aura une surface de 10 de 8 à 10 mètres et du coup on va perdre 20% ok on va perdre on va gagner 20% si seulement elle est modifié de 2 millimètres ok donc 20% pour une surface c'est énorme ok donc ça pose problème quand il y a des problèmes sur les champs etc et ben ça part en guerre direct d'accord et à chaque fois l'économie est tombée par terre est tombée à chaque fois qu'on change des talons et ben on doit redémarrer tout du début tous les mesures etc ça n'avance pas du tout donc ça ça le choix contre le roi il dit voilà je vais imposer ma main la longueur de ma main ok ça et ben ça c'est ce qu'on appelle un choix arbitraire ok donc il y a deux termes qu'il faut comprendre c'est très important il y a deux termes qu'est ce que c'est un choix arbitraire et un choix un choix universel donc un choix arbitraire bon c'est moi qui décide ça vient du mot arbitre ok c'est moi qui décide donc tu n'as rien à dire c'est moi le boss c'est moi le chef c'est moi le roi donc on va faire comme ça point c'est tout donc c'est un choix ok où on va se réunir il y en a deux trois qui vont se réunir vont dire voilà on fait le choix comme ça universel comprendre le mot universel ok le mot universel c'est que voilà le soleil il va se lever demain ça c'est universel le soleil il va se lever tout le temps tous les jours le matin ok donc le soleil le lendemain il va se lever c'est universel ça c'est universel la lune elle va sortir dans trois jours elle est toujours là la lune est universelle l'ombre pour vous donner quelques exemples d'épistémologie l'ombre elle est universelle chaque personne chaque objet tout pendant des millions et des millions d'années l'ombre est universel voilà pour comprendre un petit peu les termes parce qu'on va on va les voir plus tard que voilà on va tomber tout le temps sur ces deux choses là universel et arbitraire ok et ben on arrive ici on veut mesurer les champs il nous faut un étalon comment faire un étalon et ben c'est simple on va prendre une unité arbitraire une feuille donc ici on a une branche je vais prendre cette branche là cette branche je vais prendre cette feuille je vais le poser et la longueur de cette feuille là la longueur de cette feuille ça je vais le utiliser comme étalon d'accord mais c'est une unité arbitraire elle est arbitraire parce que je n'ai pas fait le choix pour l'autre pour celui là j'ai pas pris la plus petite j'ai pas pris ça ben j'ai choisi celui là ok et donc ça c'est un choix arbitraire c'est un choix arbitraire complètement le choix arbitraire c'est aussi pourquoi je les prie la longueur et pourquoi pas la largeur ok donc tout de suite on a un choix arbitraire on a une unité arbitraire donc on va mettre ça cette longueur là sur un étalon on va multiplier par 10 sur un morceau de bois on va couper et on va faire un étalon et on va mesurer les champs on a un étalon deux trois quatre et ainsi de suite le problème c'est le même qu'avec la main une feuille plus grande ça nous fait un étalon plus grande une main plus grande ça nous fait un étalon une main plus grande et ben qu'est ce qu'on arrive ben moi je je prends les feuilles je prends les feuilles et j'essaie de regarder comment ça se passe tout ça et ben qu'est ce que j'observe c'est que toutes les feuilles font un zigzag ok la largeur fait un zigzag donc les étalions elles font des tous des zigzags ok donc on a un problème on n'a pas une unité universelle voilà j'ai pris des feuilles je les ai à je les allonger donc on tire voilà la largeur ici ici et là ok et ça nous fait ça nous fait voilà une moyenne qu'ils bougent tac 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 la moyenne elle bouge elle bouge tout le temps et ben là c'est pareil avec les mains toutes les mains elles sont pas égaux et ben la moyenne la longueur de moyenne ça bouge tout le temps donc la main de n'importe qui que ce soit c'est pas ça fera pas un étalon universel là on a un problème aussi pareil avec les grains de blé toutes les grains ils sont de tailles différentes pareil pour les lentilles ok pareil pour les lentilles elles ont des tailles différentes la moyenne ben là si vous voulez voilà ça s'approche un petit peu ça c'est la ligne blanche parfaite ça s'approche un petit peu mais voilà ça fait des zigzags voilà la ligne fait des zigzags ok voilà il fait des zigzags bon ça c'est pas bon non plus et ben vous vous pouvez s'amuser maintenant vous pouvez essayer toutes choses et ben vous verrez que toutes choses ici là toutes là vous commencez avec un objet avec des feuilles les graines vous passez les lentilles les feuilles ce que vous voulez et ben voilà au bout d'une journée vous avez compris c'est à dire voilà il n'y a rien de unique il n'y a rien de invariable tout est modifiable tout est unique il n'y a rien qui est de la même taille ok et ben le problème c'est le peuple A on va dire ou le village A il veut ça le village B il veut ça donc là on a des problèmes ça n'avance pas du tout ok donc qu'est ce qu'on comprend là il nous faut une unité il nous faut une unité il nous faut une moyenne comme ça comme cette ligne là il nous faut une moyenne droite pile droite ok il nous faut une moyenne tous les moyennes bouge tac 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 elle bouge il nous faut un objet ok il nous faut un objet qui soit rond déjà ok il faut parce que là la diagonale ici elle est plus longue que le côté ok donc déjà ça c'est pas bon ok ok il nous faut un objet tout rond quoi et il faut que cet objet là cet objet magique il faut qu'il y ait la même le même diamètre voilà il faut qu'il y ait le même diamètre et donc ça va nous faire une moyenne une moyenne une ligne bien belle bien droite ok voilà hop elle va faire une moyenne droite si on a trouvé ça et bah c'est génial c'est magnifique ok parce que là là on peut démarrer la civilisation ok là on démarre la civilisation ok et cette moyenne là combien ça ça va ce que c'est combien ça vaut cette cet objet là combien ça vaut celle-là ça vaut voilà ça vaut des montagnes des milliers des milliards de dollars ok cette objet-là un détail unique c'est un handlingMAN c'est la civilisation ok toute la civilisation est construite avec ça je sais pas ok parce qu'aujourd'hui vous faites vous voulez construire une voiture il vous faut le mettre vous voulez pardon il est partout ok donc voilà celui qu'il trouve c'est une il va faire démarrer la civilisation et donc voilà pendant vingt mille ans depuis la découverte du shango ok jusqu'à l'arrivée ici en égypte eh ben l'humanité il patine on trouve pas les égyptiens ça patine on trouve pas une unité invariable vous les ferme des mesures et des feuilles eh ben parce que de loin ça ressemble tous pareil eh ben vous avez vu l'exemple des feuilles eh ben ça marche pas ok donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne est ce qu'on peut trouver un variable et donc là vous verrez ici que trouver une unité invariable les chances sont nulles ici là donc vous avez un chance ok un chance pour trouver une unité invariable un chance sur des zéro et zéro à l'infini à la fin vous avez une chance hop pardon vous avez un seul une chance pour trouver une unité invariable et c'est à l'infini parce que il faut mesurer il faut mesurer toutes choses dans ce planète eh ben quand vous avez terminé à mesurer toutes les choses même si vous avez une vie de 50 milliards d'années vous ne trouverez pas c'est si simple que ça ok eh ben des chances pour trouver une unité invariable et imagine faut imaginer si cette unité invariable c'est de l'eau eh ben si c'est de l'eau là des chances c'est il ya plus de probabilité hein c'est si simple que ça c'est une chance sur sur l'infini de pas de probabilité tu peux même pas faire des probabilités tu peux même pas mettre si si jamais tu dois moi j'ai fait un exemple ici là avec un clou combien de temps il faut pour trouver un clou ok pour trouver un clou là le clou il est il est fait de l'eau eh ben tu trouveras plus pendant des milliers et milliards d'années ok donc les probabilités des chances pour trouver une unité invariable et 0 ok la réponse est mathématique et 0 c'est 0 ok ou voilà ici vous avez une formule mathématiques de probabilité c'est 1 sur 10 puissance tous les nombres négatifs et positifs jusqu'à l'infini c'est 1 donc pour les mathématiques ceux qui connaissent les probabilités voilà c'est voilà c'est l'infini à la fin de l'infini vous avez une chance donc c'est 0 c'est pratiquement c'est 0 ok et donc qu'est ce qu'il faut faut attendre un miracle au faton d'une intervention divine et ben qu'est ce qu'ils font les égyptiens et ben ils attendent ils attendent ils attendent un miracle une une intervention divine ok pour pour trouver une unité universelle et qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe là et ben qu'est ce qui se passe autour de moi 2709 et 2682 avant notre ère et ben le dieu le créateur le grand architecte de cet univers là il va lui dévoiler le centimètre qui il va lui dévoiler le centimètre c'est à dire la goutte d'eau ok donc il va lui dévoiler comment il lui a posé la question est ce que tu es sûr tu veux oui il a dit je veux il me faut une unité invariable et ben lui a montré voilà tu fais les goûts d'eau ok tu fais les goûts d'eau donc les goûts d'eau il lui a expliqué ça les goûts d'eau elle doit être de l'eau pure elle doit rester fixe et ne doit pas se dilater ok c'est voilà et la moyenne des goûts d'eau les diamètre des gouttes d'eau c'est l'unité universelle après voilà tu vas multiplier ça sur 10 fois 10 et tu vas faire une unité ce qu'on appelle aujourd'hui le maître ok et c'est ce que j'expose dans le film qu'en 2019 voilà la goutte d'eau je fais la goutte d'eau mais ça je vais vous expliquer après ce qui s'est passé peut-être vous avez déjà vu et donc voilà ils vont découvrir le système décimal le système métrique le centimètre voilà comment les égyptiens ils ont découvert le système le système métrique donc c'est grâce grâce à l'entité celui qui a créé cette unité invariable ok je sais vous avez des questions vous avez des questions je connais les questions je vais répondre donc je fais les goûts d'eau je mesure après et donc ça nous fait une moyenne donc la moyenne des goûts d'eau donc ici vous avez des gouttes là ça nous fait une courbe ce qu'on peut appeler voilà une courbe de gosse et donc la moyenne première mesure hop première mesure voilà les goûts d'eau donc vous avez les goûts d'eau ici de 0,7 mm de 0,7 cm donc 70 mm ok et ici vous avez les gouttes qui font 10,5 ou 11 mm et ainsi de suite ok ok pardon et donc ça nous fait une moyenne ça nous fait une moyenne bon là c'est une petite erreur en fait c'est pas 0,7 mm c'est centimètre là je remarque là ok donc c'est 0,75 c'est des centimètres ici voilà je n'ai pas vu ça donc c'est des centimètres ok et donc là les autres gouttes la hache ici un sud site elles font 101 mm ok bon c'est une petite erreur là mais ça c'est des centimètres pas millimètres ok donc première mesure voilà deuxième mesure on rajoute la deuxième troisième et ben là si vous voulez ça monte la moyenne ça monte toujours quatrième mesure on rajoute quatrième mesure et ben voilà ça grimpe ok ça grimpe la moyenne elle grimpe donc cette moyenne en variable c'est ce qu'on appelle le centimètre ok c'est ce qu'on appelle le centimètre les mesures aujourd'hui donc aujourd'hui vous faites une mesure donc dans six mois vous rajoutez c'est pas que vous recommencez à 0 mais vous rajoutez ça à la mesure à la mesure précédente vous rajoutez et ben ce qui va faire que ça ça va monter ça va monter au pic là ok ça va monter au pic et ici ça va aplatir toutes les autres mesures ça va aplatir toutes les autres mesures là ok donc au fil au fil des mesures que vous allez faire et ben ça va faire plus vous rajoutez des mesures et ben ça va vous faire ça quoi ok ça va monter 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 très très haut et ça va sortir le 1 cm donc ça c'est arrivé en égypte pour la première fois en 2700 avant notre ère ok que cette entité là va lui expliquer à cette à l'égyptien à cet africain va lui expliquer l'unité universelle qui s'est arrivé en égypte en 2700 eh ben cet événement là va arriver pour une deuxième fois en 28 juin 2018 à midi ok donc là j'ai fait une vidéo c'est sur ma chaîne tac 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 vous voyez ce que c'est bon sur ma chaîne donc c'est la vidéo numéro 10 où j'explique hein j'explique comment ce qui s'est passé hop je peux la ressortir je vais pas mettre la vidéo parce que ça va ça va ça va être long sinon mais c'est tout simplement à titre donc vous avez la vidéo sur ma chaîne hop 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 donc c'est voilà c'est cette vidéo là où j'explique donc je les fais la vidéo en anglais et ben hop ça vous verrez c'est la vidéo numéro 10 ok où cette entité là ok ben bon après qu'est-ce que je fais et ben rempli avec de l'eau et tu vois le centimètre alors je vous laisse regarder si vous pouvez regarder sur ma chaîne alors la probabilité bon c'est voilà il ya plus de probabilité il ya plus rien qui fonctionne là il ya plus de probabilité ok donc là non pas seulement ok non pas seulement qu'il s'agit d'un trouvaille à l'infini mais à cet infini là on y rajoute encore un autre infini et là là ça ça la question la question de l'entité ça ne se discute plus ok on va y revenir plus tard ok donc on est là et bien la question qui se pose est ce que nous avons est ce que nous avons des nous avons des des preuves est ce que nous avons des preuves que le maître est découvert par les égyptiens ok est ce que parce que là la question qui se pose direct c'est si nous avons des preuves dans l'antiquité après un si vous voulez je fais est ce qu'il est là hop si vous voulez une linéaire pour comprendre donc est ce que nous avons des preuves que le maître est découvert dans l'antiquité on va regarder cette vidéo là donc on a la preuve ici au cuve de saccara au sarcophage de saccara on a 1000 mm on a une autre une autre preuve à l'obélisque de carnaques à luxor on a emily wagner il a mesure qu'ils font je vais remonter un peu voilà donc on a cette encoche là le trône où le pharaon est assis ok donc ici on a le roi qui est assis et ben ces encoches là elle fait un mètre là un mètre pile ok ensuite là on est des milliers d'années la chambre de chaos elle est toute construite avec le système métrique ok donc là on a des maths c'est des maths appliquée dans la physique il ya des mesures 3000 mm ensuite suite dans la chambre de médiane on a on a une pierre qu'il fait 100 cm ici dans le pyramidion de Stadelman là on a paré on a le mètre donc la hauteur du pyramidion il fait 100 cm ok ici c'est dans le livre de Stadelman et la base de ce pyramidion il fait 157 cm c'est à dire 100 donc les égyptiens ils ont dit bon on va faire 100 divisé par 2 ok divisé par 2 on va multiplier par pi 3,14 et ben ça va faire 157 donc là c'est du maths ici c'est du maths là là on est dans du mathématiques il n'y a pas d'unité ok et ben qu'est ce qu'ils vont faire et ben ils vont construire ça avec le mètre donc ils vont faire donc ils vont faire 157 cm ici et la hauteur du pyramidion ça va être 100 cm ok c'est ce qu'on appelle ça du maths appliqué ou de la géométrie appliquée ok donc la chambre de chaos elle est construite avec le mètre tout ça c'est en mètre 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 partout ok on a le zodiac de dendera ok qui fait 2,54 mètre la largeur ok donc la largeur du diamètre de dendera elle fait 2,54 mètre le système impériale c'est quoi c'est 8 divisé par pi ça fait 2,54 et ben 2,54 ça va être gradué sur le centimètre et nous allons avoir le système impériale le inch le pouce le coup d'aide maya elle fait 52,3 cm ok donc 52 c'est quoi c'est pi divisé pi 3,54 divisé par 6 ça nous fait 52,3 et donc là ça va être gradué sur le mètre ensuite plus loin on a des preuves hop pardon ici on a le temple de Cori Concha là on est en Pérou ok on est en Pérou c'est le temple du soleil à Cusco donc 1,618 là c'est 1 mètre 1 mètre 12 mètres 8 mètres 1 mètre par ci là 1 mètre ok tout est en système métrique et là on est moins 1600 avant notre ère hop ici on est à Pumapunku en Bolivie là on est en Bolivie et on a 1000 millimètres donc les pierres en H elles font 1000 millimètres ici donc là c'est le livre c'est le livre de Strubele Hull deux archéologues de 1892 et bien qu'est ce qu'on a on a trois pierres ici la hauteur elle fait 1 mètre 1 mètre 1 mètre 1 mètre c'est 1,00 ok c'est pas 1,1 ou 1,2 c'est 1 mètre pi là là on a moins 1500 avant notre ère ici on a on a ces pierres là d'autres pierres qui ont été mesurés par Strubele Hull donc là on a 0,60, 50, 30, 20 ok on est dans un système décimal ok ça on a vu et bien voilà tout ça ok tout cette découverte du maître a été faite autour de cette époque là donc au mois 2700 2682 avant notre ère dans la période entre KSMQ et Djoser parce que ici dans le temple de Djoser il y a les mesures faites par un égyptologue Frank Monnier dans ce livre là et bien qu'est ce qu'on voit ici on voit les mesures du temple de Djoser donc pour ça j'ai fait une vidéo donc c'est cette vidéo là ça doit être la voilà c'est cette vidéo là la 8 numéro 8 où là j'explique la date précise avec 10 ou 20 ans de décalage du mètre ok ok donc voilà dans cette période donc on a à peu près 10 à 20 ans cette découverte parce que tout le temple de Djoser est construit avec le maître avec le système métrique alors je vois des questions si vous voulez je vois des questions dans le chat regardez le pour l'instant de côté et quand je vous dirai quand je vais terminer l'exposé après je vais vous répondre ok donc merci donc gardez le de côté dès que je termine je vous demande de poser les questions et je vais vous répondre voilà ensuite donc qu'est ce qui nous dit les probabilités donc je vais pas rentrer ok je vais voilà on va les effleurer les probabilités tout ça donc c'est les probabilités statistiquement disent que voilà ça c'est cet événement là s'est passé dans cette période là parce que c'est des probabilités mathématiques et c'est de la mathématique qui parle c'est pas ni fémini c'est les mathématiques de Kolmogorov voilà c'est lui et les probabilités vous dit voilà c'est comme ça elle est découverte à cette époque là et cet événement il s'est passé une deuxième deuxième fois le 28 juin 2018 ensuite ça qu'est ce que c'est ça qu'est ce que c'est et ben cette découverte là c'est le big bang de notre humanité ok c'est le big bang là on va passer du stade post primitif et on va passer dans notre big bang ce qu'on est aujourd'hui là ok voilà on va passer à ça de ça à ça on va passer au bout de de quoi de 5000 ans 4500 ans on va passer de là à là faut comprendre faut comprendre que tous ces scientifiques là ici vous avez une photo des plus grands scientifiques c'est ce qu'on appelle les congrès de Solvay tous ces scientifiques là que vous avez ici ils ont tous c'est des physiciens des mathématiciens et des chimistes etc tous ces scientifiques là ils ont travaillé avec le maître et ben tous ces scientifiques là si ils n'auraient pas le maître s'ils n'auraient pas le maître et ben ils n'auraient rien pu faire il n'y aurait pas de science là ok donc la mathématique oui on peut faire un peu de mathématiques même pour les mathématiques il faut poser sur du papier etc même pour les mathématiques il faut des conditions ok donc la mathématique oui on peut faire un peu de mathématiques mais au bout de mathématiques élémentaires mais à un moment donné bon ça va s'arrêter ça s'avance pas ok ça n'avance pas puisque la physique elle ne suit pas elle va pas suivre quoi ok voilà tous tous ces scientifiques là ils ont contribué à ce développement à ce développement scientifique ok à ce développement scientifique de notre civilisation et ben sans le mettre ils n'auraient rien rien pu faire ok parce que parce qu'aujourd'hui vous voyez là là vous avez un moteur un moteur d'avion une turbine d'avion voilà comment les complexes là ok ici vous avez d'autres pièces d'une machine et ben si si le centimètre il est modifié de 0,5 millimètre seulement de 0,5 mm ok et ben qu'est ce qui se passe et ben au bout de certains temps la machine elle va tomber en panne ils ont l'industrie qu'il suit derrière l'agriculture est ce que vous voulez elle va tomber en panne quand les machines d'agriculture elle tombe en panne donc il n'y a plus rien il n'y a plus d'agriculture quand il n'y a plus d'agriculture il n'y a plus d'économie il n'y a plus de nourriture quand il n'y a plus de nourriture et ben c'est l'apocalypse voilà si si seulement le maître le maître est modifié d'un millimètre si le maître il fait 999 millimètre et non pas 1000 millimètre et ben c'est la fin de la civilisation ok et donc cette découverte cette découverte était faite par les égyptiens en égypte 1 c'était comme vous avez vu c'est des égyptiens c'est des des noirs c'était des africains ok c'était des africains donc qu'est ce qu'ils font maintenant des africains et ben depuis cette découverte là c'est le big banque c'est l'explosion l'explosion tout explose tout explose pendant trente mille ans cinquante mille ans de civilisation appellent arriver en amérique centrale l'amérique du sud ils vont aller ils vont démarrer le sumer parce que les sumer c'est c'est quoi c'était des africains ok les têtes noires bon ça fera partie de notre sujet ils vont arriver en asie ok en Inde ils vont migrer plus tard en Inde voilà ils vont propager propager la civilisation ok des pyramides partout des pyramides partout ok ils vont faire le tour du monde partout où ils vont les égyptiens les kémites et ben partout et ben ils vont partir avec leurs sciences et ils vont développer ils vont dans un lieu et ben ça va démarrer la civilisation mer ça va démarrer la civilisation le sumer ok ensuite ils vont voyager en amérique centrale là pareil ça va démarrer le maître il va voyager en amérique centrale et on va construire ici toute la civilisation de l'amérique centrale le maître il va voyager ici en pérou en bolivie le maître il va traverser il va venir ici à l'île de pâques ok et donc c'est c'est de cela que les m'en mesure précisément 22 cm sur un autre bloc c'est 21,9 cm soit 1,8 m d'écart scientifiquement il faut que j'ai un certain nombre de mesures pour être sûr qu'on est à peu près raison à l'arrière de ces blocs on y aperçoit un motif en forme de croix qu'on décide d'aller mesurer bon là voilà il mesure 1000 millimètres je fais pas un calcul mathématique j'observe simplement il semblerait que a priori on pourrait dire que c'est rien d'étonnante il faut pas s'étonner c'est que les égyptiens sont arrivés ici hop ils ont passé par l'amérique centrale on arrive en amérique du sud ils arrivent au pérou au bolivie ok c'est là c'est là où ils ont trouvé le maître ok ensuite les africains vont les égyptiens ils vont migrer en Inde et en cela ok donc voilà je vais je grossis je fais des un petit raccourci ok parce que là vous avez sur ma chaîne ici là vous avez 11 partout dans le monde voilà cette histoire là des africains ok donc on arrive ici à la période à la période le début de notre de notre ère ok ok les grecques vont arriver en égypte ok donc les maîtres cette science là elle sera elle va tomber dans les mains ou des grecs elle va être transmis elle va être ils vont construire leur civilisation donc l'égypte il va commencer à tomber dans l'oubli puisque les africains vont migrer ils vont migrer ils vont migrer en amérique en amérique centrale et en d'accord donc le maître maintenant il va arriver il va arriver en grèce ok donc le maître il va arriver en grèce les grecs ils vont transmettre aux romains les romains ensuite ça va arriver à l'époque médiévale ok elle va arriver dans l'europe l'europe elle va se construire avec le maître ok elle va se développer avec le maître ok ok donc là nous sommes ici dans cette période autour de 1000 1200 d'accord donc toute l'europe maintenant l'afrique l'egypte va tomber et l'europe va commencer à démarrer sa civilisation avec le maître ok ça c'est grâce au maître qu'est ce qui se passe là autour de 1400 eh ben qu'est ce qu'on qu'est ce qu'ils vont faire les européens à l'époque à cette époque là en 1450 eh ben ils vont se dire eh ben voilà dans un premier temps on efface dans un deuxième temps hop on les réduit en esclaves et on leur prend tout leur bien et on arrive là on efface l'histoire on va écrire l'histoire différemment et on va réduire en esclaves donc le noir ici là donc ici je représentais la ligne c'est une ligne pour représenter ici on a le monde animal le monde végétal ok eh ben le noir il va être considéré via avec la propagande etc des faux scientifiques il va être considéré comme deux du bétail ok et il va être ici en rond de bétail donc une vache un animal elle est égale à un africain c'est pareil ils sont rien ils ont rien développé dans dans leur passé c'est des noirs c'est égal avec les animaux c'est des animaux voilà ça c'est l'époque l'époque raciste ok donc on efface ça toute cette belle époque et on les réduit en esclaves ok voilà le passé effacé voilà dans cette période là on est en 1400 eh ben pour les courbes d'esclavage ça descend de plus en plus là ça démarre avec quelques centaines d'esclaves et ensuite ça continue avec des centaines de milliers et millions ok ça marche ça descend là ok la courbe là ça descend c'est là ça démarre avec aussi le travail des vidéos donc ça va être une vidéo comme celui là en fait un résumé de cette vidéo là mais beaucoup plus détaillé sur le système métrique etc donc je suis en train de le finaliser ça voilà ça dure ça dure deux ou trois heures à peu près ok encore plus détaillé et donc là on arrive maintenant on arrive en 1799 ok à l'époque de la révolution français ok donc on est en 1799 la france est en pleine guerre en pleine révolution et donc l'académie des sciences l'académie des sciences décide maintenant de dévoiler le maître ok donc ce que je vous raconte voilà c'est l'histoire non officielle ok parce que le maître voilà on a vu l'histoire linéaire du maître donc là c'est l'histoire on est toujours une histoire non officielle d'accord et bien en 1799 l'académie des sciences décide de dévoiler le maître ok donc ce n'est pas une découverte il n'y a pas de découverte mais vous allez comprendre mais je vous pose la trame linéaire donc il s'agit d'une divulgation du maître ok pour l'utilisation du grand public d'accord c'est à dire donc le maître jusqu'à maintenant il était non public il était réservé seulement à certains scientifiques hein à certains à certains scientifiques à avoir accès au maître ok il était non public ok on avait des unités ce qu'on appelait à l'époque le pied du roi d'accord on avait d'autres unités mais toutes ces unités là elles étaient graduées sur le maître toutes ces unités donc on travaillait pas avec le maître directement on travaillait pas avec le maître directement on travaillait avec des unités des étalons gradués sur le maître le maître lui il était gardé secret hein le maître il était secret il n'était pas divulgué ok le problème c'est que la chimie pardon la chimie et la physique n'avance pas assez ok n'avance pas assez parce que le physicien le chimiste le travailleur etc il n'a pas accès au maître directement il avait une pied du roi qu'il était gradué sur le maître mais il n'avait pas accès au maître direct et c'est pour ça que l'académie des sciences en 1799 décide de divulguer le maître publiquement comme ça tout le monde peut travailler avec le maître ok donc maintenant on va révéler le maître au public à tout le public ok tout le monde maintenant va pouvoir travailler le maître donc on va retirer tous ces unités tous ces étalons pied droit machin et bidule etc et maintenant tout le monde va travailler avec le maître directement ok maintenant qu'est ce qu'ils font et ben ils vont sortir ils vont sortir une histoire une histoire c'est ce qu'on appelle l'histoire du maître ok bon cette histoire ça 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 a été ça a duré jusqu'en 2019 avec le cas 2019 ok et donc voilà ils vont sortir l'histoire du maître sur la définition de la terre ok sur le méridien de la terre divisé par 10 millions parties etc etc donc ici vous avez une page de wikipédia l'histoire du maître et ben l'histoire du maître donc voilà sur internet vous avez voilà vous tapez le maître histoire et vous avez tout ça tous ces documents vous n'allez pas y comprendre grand chose ok et donc l'histoire officielle du maître hop l'histoire officielle du maître c'est que des lombres méchants ils vont parcourir parcourir ils vont mesurer le méridien je vais vous expliquer ça tout de suite dans un instant ok donc là j'ai le document original en fait pardon c'est pas le document original c'est le document téléchargé sur galica c'est le document original scanné la base du système métrique etc etc donc ça fait 740 pages ça vous avez tout ça vous avez tout ça vous avez tout ça vous avez tout le travail qu'ils ont fait dès la page 94 ici vous avez ici la longueur du l'arc du méridien je vais vous expliquer tout ça dans un instant le quart du méridien il fait cinq millions cent trente mille sept cent quarante toises toises ok bon ils vont rajouter une petite phrase là et le maître 400 443,2 200 etc délit bon ça si vous voulez ça ne sert à rien vous allez comprendre donc voilà et ils vont diffuser ça cette cette information partout comment le maître a été découvert par les français alors là on se pose là ça commence le problème alors le méridien qu'est ce que c'est le méridien et ben le méridien c'est des lignes imaginaires ok et ben il ya un problème ici c'est que tout de suite ça pose le problème ça pose le problème de l'unité arbitraire pourquoi pourquoi les français ils ont choisi le méridien de greenwich les russes voudront on veut pas on veut pas le méridien de barcelon pardon nous on veut le cercle du tropique ok donc là déjà on n'est pas d'accord avec les français les chinois les indiens ils vous diront ben nous on aime ni le cercle du tropique hein ni le méridien ni le cercle du tropique nous on veut ça on voit le tropique du concert hein c'est ce qu'ils veulent les chinois les indiens les africains ils diront ben on aime ni ça ni le tropique nous on veut l'équateur ok donc là tout de suite on comprend que ça c'est un choix arbitraire hein dire que voilà c'est le méridien c'est un choix arbitraire en détail pour mesurer tout ça il faut une unité ok donc pour mesurer la terre puisque le maître n'existe pas là c'est là si vous voulez on rentre dans le dans le coeur du sujet donc le maître n'existe pas nous sommes en 1799 et le maître c'est à partir de cette date où le maître il va être découvert ok donc à partir de cette date là ça va être découvert le maître il sera découvert par les français donc là on ne parle plus de maître ok donc nous sommes en toise hein on va parler de la toise puisque le maître n'existe pas et ben il faut mesurer la terre il faut mesurer la terre avec pardon il faut mesurer la terre avec un étalon alors on a ici excusez moi donc vous vous savez tous vous savez tous vous savez tous faire faire une conversion en règle de trois ok ça c'est basique hein c'est ce que tout le monde sait faire donc nous avons un oeuf on va échanger contre une pomme c'est simple basique ok on se met d'accord d'échanger bon on a l'oeuf et la pomme on se met d'accord pour échanger contre trois pommes parce que les pommes sont ça demande pas beaucoup de travail c'est plus facile etc et l'oeuf ça demande beaucoup plus de travail pour produire des oeufs ok donc là on va échanger maintenant combien on va échanger maintenant 5 oeufs comment faire ça et ben 5 oeufs donc une oeuf on a dit pour 3 et ben 5 oeufs c'est simple c'est une règle de 3 hop donc on va dire 5 fois 3 et divisé par 1 ok et ça nous fait 15 ok 5 fois 3 15 divisé par 1 ça nous fait 15 pommes ok ça c'est un règle de 3 basique ok donc pour changer 15 pour changer 5 oeufs d'accord une oeuf avec 3 pommes et 5 oeufs et ben on va multiplier c'est une règle de 3 on va multiplier ça et on va diviser par ça c'est ce qu'on appelle la règle de 3 ok donc la première là la première chose là c'est la règle numéro 1 il faut que le produit existe ok et si le produit n'existe pas il faut le créer c'est comme ça qu'on convertit donc déjà le problème donc ça c'est un morceau de la vidéo que je vais vous commenter rapidement donc déjà le problème que la terre on va créer une unité à partir de la terre c'est comme un pastèque donc si on prend ça le périmètre vertical il est beaucoup plus petit que l'équateur on va dire l'équateur entre guillemets du pastèque ok donc ça c'est plus petit que celui là du coup tout de suite on est dans une unité arbitraire ok donc ça c'est une unité arbitraire maintenant on va mesurer la terre avec un étalon donc nous avons vu que pour avoir un étalon il nous faut un étalon immuable immodifiable ok l'étalon doit être en forme du cercle il doit être vérifiable et expérimentable par tous et pour toutes ok il ne faut pas qu'il appartienne à personne il ne faut pas qu'il soit arbitraire et que l'unité soit décidée par quelqu'un je veux ça ok alors le problème du méridien qu'est ce qu'ils ont fait de l'ambre méchant donc des l'ambre méchant ils vont mesurer ce méridien donc ici on a le méridien ok et ici on a l'équateur et ben ils vont se dire on va mesurer le méridien pour faire le mètre ok donc sauf le méridien avec l'équateur c'est deux lignes là je l'ai exagéré un petit peu l'aplatissement de la terre mais c'est deux lignes différentes donc le méridien il est beaucoup plus petit que l'équateur ok donc déjà tout de suite on a un problème pourquoi le méridien et pourquoi pas l'équateur donc tout de suite on a un choix arbitraire donc ça ne vaut pas ça ne vaut pas du tout ok parce que les chinois ils vont dire nous on veut le tropique donc déjà tout de suite on a un choix arbitraire pourquoi pas l'équateur et pourquoi le méridien d'accord j'avance un petit peu donc on a dit que le mètre n'existe pas ok le mètre c'est à partir de 1700 attendez je vais réduire un tout petit peu voilà voilà donc le mètre c'est à partir de 1799 et avant il n'y a pas deux mètres alors là l'expérience consiste à mesurer ce portion du méridien d'accord de Dunkerque à Barcelone l'histoire officielle et ensuite avec un calcul mathématique ou géométrique ils vont calculer l'arc de méridien ok donc ça ça s'appelle l'arc de méridien cette distance là ok du pôle nord jusqu'à l'équateur via un système de triangulation donc ça c'est un outil de sécher répétiteur de bordin etc donc je vous mettrai la vidéo bientôt et donc ici on arrive à la conclusion que ce méridien là ok cette ligne là qu'ils ont mesuré des limbes méchants fait 5 130 000 toises ok c'est des toises là ok et ben maintenant on va convertir les toises en mètres donc on a vu on a vu comment convertir les oeufs et les pommes maintenant oups pardon voilà comment on va convertir maintenant les toises en mètres donc le mètre n'existe pas ok il n'existe pas hein c'est juste une idée quoi le mètre n'existe pas c'est comme l'exemple de de cette gars là l'exemple de cette personne qui dit je fais des chaises ok mais les chaises n'existe pas et ben la dame lui dit ben désolé hein tu je peux pas faire en conversion je peux pas échanger mes oeufs contre contre des chaises ça n'existe pas les chaises des chaises n'existe pas je peux pas échanger je peux pas échanger des oeufs contre quelque chose qui n'existe pas hein je peux pas échanger des oeufs contre quelque chose qui n'existe pas ok donc moi il faut que je regarde les chaises et après on regarde si on convertit ou pas maintenant que les chaises sont créés là on peut convertir alors comment on va faire maintenant comment vous faites la conversion donc on a mesuré le méridien 5 millions 130 mille 740 toises comme on va convertir avec le maître le maître n'existe pas le maître n'existe pas on pourrait en convertir ok on ne peut rien convertir là on peut pas convertir quelque chose la toise elle existe ok le maître n'existe pas on peut pas convertir quelque chose avec quelque chose qui n'existe pas si je mets juste un mot maître au tartan pion ou bidule là ça marche pas ça marche pas avec un mot quoi donc là la toise ne peut pas être converti ok donc c'est ce cette conversion là ne peut pas avoir lieu parce que là le maître n'existe pas on peut pas convertir quelque chose qui existe ok et donc l'histoire l'histoire de la définition du maître sur le méridien etc est complètement faux ok parce que le maître n'existe pas on peut pas convertir quelque chose qui n'existe pas alors on va regarder une vidéo pas change avec alain bernard ok on va regarder une vidéo sur le voilà comment Alain il va faire de la conversion pardon hop je vais mettre donc ça c'est la vidéo sur youtube de Alain ici la physique alors ce que j'en pense moi je trouve pas attendait je vais mettre le sens perspective alors je sais pas si je vais appeler 9026 et suite ma c'est la règle de 3 donc il suffit de dire ah bah je prends je sais pas moi je prends je prends la surface oui c'est pas je l'appelle mon unité de base court à une partie d'un méridien mesure ma lettre là on fait un petit exemple pour mettre donc je peux calculer mon mètre par là je vois pas que c'est j'ai qu'il y a fortement le contraire alors simple là on va voir la conversion qui va faire les idées froides donc c'est pas du n'importe quoi ah c'est là je n'arrive pas à le voir ce verre moi je me déplaît voilà donc on a dit on va le faire l'appareil donc écran complet il est là d'accord donc mon unité mon unité on dit que ça fait 4 millions 4 millions 583 mille 4 millions 583 mille 665 d'accord et le mètre je sais que ça fait 4 millions c'est ça je me trompe pas d'accord donc je fais une simple règle de 3 là je vais 1 là j'en ai alors que comment je fais donc là là ça va faire égal up divisé par voilà donc il suffit que je prenne 0 87% de le mettre en pourcentage voilà sans se tromper donc alors qu'est ce qu'il a fait Alain ici donc Alain il a pris 4 millions il a divisé par 4 millions 500 c'est un exemple 4 millions 500 mille 83 665 et ça lui a donné 0 87 ce qu'il a fait Alain ici donc là c'est ce n'est pas une règle de 3 c'est complètement une aberration mathématiques d'accord parce qu'il a pris un chiffre ça c'est un chiffre il n'y a pas d'unité il n'y a pas de d'étalon il n'y a rien rien c'est juste une dividende au hasard est divisé une longueur qui existe donc ça ça existe c'est en l'occurrence ça c'est l'actoise ok et donc là on sort 0 80 ça c'est la première c'est une aberration mathématique ok donc là c'est faux tout de suite là c'est une erreur mais on va regarder la suite maintenant donc il comprend que voilà il ya quelque chose qui ne va pas et il va faire une deuxième erreur et là il ya la question qui se pose 14,19 et s'il va mettre donc Alain il va inverser maintenant la division on regarde ça alors là Alain qu'est ce qu'il est en train de faire il est en train de créer une sous étalon parce que là il va hop où est ce qu'on est il fait 4 millions divisé par 4 millions 500 mille et ensuite il va inverser créer un sous étalon à partir de l'actoise ok et ce qu'il dit on va créer on va prendre la longueur du méridien mesuré en toise on va diviser par 4 millions et on va créer un autre sous étalon que ce sous étalon il vient toujours de l'actoise il suffit que je prenne 87% de mon unité ou c'est le contraire c'est le contraire c'est juste exactement le contraire voilà il faut pas se tromper il faut faire une règle de 3 sans se tromper donc il suffit que je prenne 114 c'est la règle de 3 c'est la règle de 3 là donc c'est la règle de 3 donc là je mets 1 donc là j'ai 4 millions c'est une voilà j'ai 4 millions d'une unité et ça fait 4 millions à 1,15 donc si je multiplie les deux ensemble ça fait la même chose donc 4 millions 583 1665 fois 1 ça fait la même chose que 4 millions à 1 fois 15 ça fait la même longueur donc une fois que j'ai mon bâton donc si mon bâton fait ça d'accord il suffit de rajouter 15% dans cet exemple que je l'ai je rajoute 15% et j'ai un mètre étalon je prends un beau bâton je le fais ok donc vous avez compris ce qu'il a fait donc Alain ici là dans cette vidéo là donc il va prendre la toise d'accord la longueur il va rajouter 15% et il va créer le mètre à partir de la toise ok avec le métal qui va bien et puis hop je mets vite dans un coffre c'est mon mètre étalon on a ok donc là c'est un deuxième erreur d'Alan ok parce que il suppose là il suppose que la toise le mètre il vient de la toise il le dit lui-même il le dit lui-même donc je rajoute 15% et je crée le mètre étalon de la toise ok donc là on peut sous-automne que le mètre il vient de la toise ok alors la question est d'où elle vient la toise parce qu'il prétend d'Alan ben déjà il n'y a pas de règle de 3 il n'y a pas de règle de 3 voilà là c'est exactement ce qu'il a fait Alain donc dans un premier temps il va diviser 4 millions par 4 500 000 et ça va lui faire 0,87 donc déjà la première c'est une aberration c'est une aberration physique ou mathématiques cela c'est une dividende on ne fait pas 2 divisé par 5 pommes ok c'est une aberration là c'est complètement faux ce qu'il fait dans un premier temps là c'est un chiffre il va prendre un chiffre et il va diviser ben là c'est un chiffre tu ne peux pas l'appeler un chiffre comme ça mètre ou tartampion là c'est juste un chiffre il n'y a pas d'unité le mètre n'existe pas ok ça c'est une aberration physico-mathématique donc ça c'est complètement faux on ne peut pas dire voilà je prends la chiffre 4 et je vais diviser par 50 pommes ça n'a pas de sens c'est une aberration donc il a compris il a compris qu'il a fait une erreur ok et là il va corriger il va inverser la conversion là il va dire donc 4 millions donc on va dire 10 pommes divisé par 4 oui là oui ça là ça fonctionne ça fonctionne l'opération l'équation c'est bon on peut avoir 10 pommes mais on divise par 2 ça nous fait 5 pommes ok mais là 5 millions ça c'est mon unité c'est l'unité on le divise par une dividende ça peut être 4 ça peut être 2 ça peut être 10 ça peut être 500 c'est juste un chiffre ça c'est un chiffre il n'y a pas d'unité le résultat c'est quoi c'est 1,5 c'est toujours mon unité et non pas mètre là on n'est pas en mètre donc si je prends 10 pommes je divise par 2 ça me fait 5 pommes pas 2 mètres ok il n'y a pas 2 mètres toujours d'accord donc là ça ce qu'il dit à l'un c'est complètement faux donc oui donc là c'est ici là ok ce n'est pas un mètre d'accord mais c'est la toise c'est la toise plus donc pardon hop c'est donc ça ce n'est pas un mètre mais c'est la toise l'étalent toise plus 15% 15% de toise ok et ça va me faire toujours des toises ok donc ça ce n'est pas un mètre donc ça c'est faux c'est complètement faux là après oui si vous voulez voilà vous pouvez dire comme ça donc on efface ça on va effacer ça on va masquer ça on ne va pas appeler toise mais on va l'appeler maître ok oui ça tu peux le faire vous pouvez le faire mais on ne dit pas ça on peut tricher on peut changer de nom on peut tricher mais ce n'est pas un mètre en réalité ce n'est pas un mètre mais c'est une toise ok ça c'est une toise on ne change pas les produits comme ça ok tu peux lui changer le nom tu peux lui dire maître mais c'est toujours une toise ok alors on peut supposer alors que on peut supposer alors que le maître vient de la toise oui on peut supposer alors on va regarder ça on peut supposer que voilà on a dans un premier temps dans un espace temporaire temporel pardon donc il y a la toise ok on va créer le mètre donc ça c'est le premier étalon là c'est l'étalon premier et ensuite il y a le mètre qui arrive après dans une échelle temporaire on peut on peut penser à ça qu'on a créé la toise donc on dit on va dire le premier étalon c'est la toise mais on peut faire aussi comme ça c'est à dire on peut créer on a déjà le maître on va créer la toise d'accord ensuite à partir de la toise on va recréer le maître ok on peut supposer que ils ont fait ça donc on va effacer tout ça hop on va effacer hop on va effacer la toise le maître on va laisser la toise on va cacher le maître ensuite donc on peut faire un jeu comme ça c'est à dire on a le maître on crée la toise à partir de la toise on va recréer le maître ok ça peut donc est-ce que la toise vient du maître ou d'où elle vient de la toise c'est ça la question et bien si vous voulez ici on a le méridien aujourd'hui donc aujourd'hui aujourd'hui la toise le méridien ça c'est de mesure factuelle donc le méridien il fait 5 millions 130 740 toise en mètre elle fait 10 millions vous mesurez 10 millions et 280 et poussière donc ça c'est deux choses factuelles ok c'est factuel parce que ça a été mesuré c'est le document ok c'est le document d'origine voilà c'est le document d'origine document original c'est factuel là vous pourrez aller télécharger le document sur sur Gallica donc voilà le mesure le mesure d'arc du méridien de Dunkerque à Barcelone etc ok en mètre aussi en mesure c'est 10 millions 200 et poussière donc là on comprend qu'il s'agit de deux unités complètement différentes d'accord mais vous voulez savoir maintenant d'où vient la toise et bien on s'en fiche complètement d'où vient la toise ça n'a aucun intérêt d'où vient la toise pourquoi parce qu'on a le maître ok on a le même maître d'aujourd'hui c'est exactement le même maître que celui de serpéant de l'Egypte c'est exactement celui de Karnak c'est exactement celui de Abu Simbel de Abu Ghurab le même que celui utilisé dans la pyramide ok c'est le même maître le même donc la toise la toise soit elle est arbitraire soit elle découle du maître ça on s'en fiche complètement la toise n'est pas une unité universelle tout simplement ok ok donc la toise soit elle est arbitraire soit elle découle du maître donc mon maître le centimètre que j'ai trouvé en 2018 est exactement le centimètre de Saqqara est exactement le centimètre avec le même maître de Karnak exactement celui utilisé dans la grande pyramide celui de Kori Koncha à Pérou celui de Puma Punku en Bolivie elle est exactement le même ok donc on s'en fiche complètement d'où vient la toise le maître il ne vient pas de la toise le maître il ne vient pas non plus de la conversion du méridien de la terre parce qu'on ne peut pas convertir donc comme conclusion la conversion de toise en maître est faux parce que le maître n'existe pas on ne peut pas faire une règle de 3 ok donc Alain il n'a pas fait une règle de 3 il a fait juste une division de la toise ok donc parce que le maître n'existe pas on ne peut pas convertir quelque chose qui existe avec quelque chose qui n'existe pas donc mathématiquement on ne peut pas faire de conversion avec un produit qui n'existe pas d'accord d'accord puisque le maître n'existe pas ici voilà regardez ici il n'y a pas de maître on est en 1799 il n'y a pas de maître il y a seulement toise il y a pied du roi il y a pouce main donc on peut convertir toise académique avec les pieds avec les coudées avec les pouces les mains ça on peut faire des conversions des règles de 3 avec le maître il n'existe pas qu'est ce que vous voulez on ne peut pas convertir quelque chose qui existe contre quelque chose qui n'existe pas c'est une aberration mathématique d'accord alors je pose la question à Benoît Riteau parce que pour convertir on va prendre un autre exemple ici donc aujourd'hui sur le site sur le site là convertir sous machin etc donc ici on est on peut faire des conversions donc on va entrer une valeur on va entrer 10 millions 5 mètres ok et donc on va convertir avec avec une unité non on imagine c'est comme si aujourd'hui où est ce que c'est là le stylo voilà aujourd'hui on est en 2023 ok et donc dans 3 jours ou 6 mois ou 1 an je vais créer une unité c'est exactement le même exemple c'est comme si je suis en 1789 exactement la même chose ok donc là on parle du mètre mais bon là le mètre il est déjà il est déjà divulgué donc je vais convertir 10 millions de mètres de mètre hein le méridien je vais le convertir avec une unité une unité Tartempion ou Tartento Tartento donc cette unité là Tartento cette unité n'existe pas en 2023 n'existe pas en 2023 mais elle va exister en 2024 elle n'existe pas en 2023 elle n'existe pas en 2023 donc cette unité je vais écrire pour jassoaliser Tartento voilà c'est un nom que j'ai inventé j'ai inventé une unité qui s'appelle Tartento donc j'ai inventé une unité pardon j'ai inventé une unité elle s'appelle Tartento ok donc maintenant je vais convertir 10 millions de mètres en Tartento et bien là il n'y a pas ok ou je peux prendre open office voilà on va calculer ça comme ça ça va être clair pour tout le monde hop 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 conversion voilà hop un petit instant voilà ici on va faire la conversion ici je suis en mètre ok et là j'ai Tartento 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 ok le mètre il existe ok c'est factuel le mètre il existe là Tartento n'existe pas en 2023 en 2023 ok donc là j'ai dix mille hein pas importe j'ai cent mille Tartento tout ok la règle de 3 c'est la règle de 3 c'est 100 multiplié par 100 divisé par 100 ok donc ça c'est la règle de 3 sans multiplier sans multiplier sans multiplier par 100 et ensuite divisé par celui-là ok hop on va mettre les couleurs là pardon donc ici c'est la même colonne donc on mélange pas les colonnes ok voilà donc comment on va faire maintenant la conversion là ça Tartento n'existe pas ok donc c'est impossible on peut pas faire une conversion là non on peut pas par exemple euro on peut convertir en dollar ok donc un euro euro dollar hop on va regarder donc un euro c'est 0,7 dollars un euro donc c'est pardon hop on va masquer un euro 1,07 dollars 7 dollars donc ça ça existe ok donc combien d'euros ça nous fait 252 dollars ça nous fait 253 dollars dollars parce que parce que l'euro elle existe le dollar aussi il existe d'accord tout ça ça existe hein donc un euro contre un dollar ça ça existe un euro c'est 1,07 dollars ok donc on connaît pas on connaît pas le quatrième combien d'euros combien de d'euros il faut pour 350 dollars et ben qu'est-ce qu'on fait ben on va multiplier 1 par 355 divisé par 1,07 comme l'exemple des pommes ok mais les deux là elles existent et l'euro et le dollar elles existent on peut convertir mais dans le cas où il s'agit oro et tarte en pion pion donc ça on sait pas qu'est-ce que hop là on sait pas on connaît pas ce produit n'existe pas on peut rien convertir là on peut rien convertir ok tu peux pas convertir quelque chose des pommes ou des unités ou des devises est-ce que vous voulez contre quelque chose qui n'existe pas c'est une aberration mathématique ou physique d'accord donc là là je peux pas convertir les mettre dans une unité qui n'existe pas tarte en pion et si j'ai que des unités qui existent mais en tarte en pion ok ça n'existe pas ou tarte en tout donc on pourra pas convertir 10 millions contre quelque chose qui n'existe pas c'est si simple que ça on revient donc je demande maintenant et on va se terminer sur cette 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 échange là c'est des citations c'est l'échange que j'ai fait avec lui c'est le mot pour mot ok que j'ai fait une discussion le 18 septembre 2023 et donc Benoît Arito c'est un mathématicien et je lui dis bon comment vous faites mathématiquement la conversion alors mathématiquement comment convertir cette toise pour arriver à un mètre voilà ici là pour arriver à un mètre j'ai la conversation enregistrée et je demande à Benoît Arito comment vous faites ça dans un premier temps Benoît Arito il me répond à côté donc une définition n'est pas fausse c'est la longueur de l'arc de méridien c'est quelque chose qui existe c'est patati bon il ne répond pas il va esquiver la question je continue sur d'autres choses on continue sur un autre je reviens un quelques moments plus tard je lui repose la question là donc ensuite le problème se pose c'est la conversion les conversions des unités on passe de toise en mètre comment vous faites ça ok comment vous faites ça mathématiquement ok je lui pose la question et ben qu'est ce qu'il répond Benoît Arito il me répond textuellement voilà entre j'ouvre les guillemets de ce qu'il dit il dit alors dans le détail physique pour construire effectivement le fameux maître et talons je ne sais pas comment on a fait ça c'est une question ça ce ne sont pas vraiment les mathématiques ce sujet là effectivement donc moi je lui pose je lui pose la question comment vous faites la conversion des unités c'est pas comment vous avez fabriqué le maître il a fabriqué le maître mais comment vous avez fait la conversion du maître ok et donc je lui réponds si c'est mathématique là je lui disais c'est complètement mathématique qu'est ce que donc conversion des unités je lui dis je ne sais pas ce que ça peut être mathématique si ce n'est pas de la mathématique ici là parce qu'il me dit ça ce ne sont pas vraiment les mathématiques ce sujet là effectivement voilà ok donc voilà comment il répond le mathématicien alors là on va regarder la dernière donc le méridien de Paris donc déjà la terre la terre ce n'est pas ce n'est pas une sphère parfaite c'est un géoïde et toutes les méridiens toutes les méridiens ne sont pas égaux hop on va regarder ça tac tac bon ça je vais vous expliquer la prochaine fois alors voilà la terre la terre ce n'est pas la terre ce n'est pas parfaite ce n'est pas une sphère parfaite ok ce n'est pas une sphère parfaite mais elle est aplatie dans l'épaule mais ce n'est pas seulement aplatie dans l'épaule mais elle est aussi elle est un peu déformée vous voyez ce n'est pas une sphère parfaite c'est ce qu'on appelle un géoïde c'est ce qu'on appelle un géoïde donc ça c'est un géoïde la terre n'est pas non plus une sphère aplatie parfaite mais c'est un géoïde vous voyez il y a des bosses il y a des bosses par ici il y a des bosses par là etc etc de ce moment là on écoute ça ce n'est pas moi qui le dit en fait ce n'est pas une invention de famille ce géoïde ce n'est pas ronde c'est ce qu'on appelle c'est comme une patate on appelle ça un patatoïde comme une patate avec des formes des bosses par ci par là et en effet presque ronde mais elle n'est pas ronde c'est ce qu'on appelle un ellipsoïde de rotation et en fait la terre n'est pas un ellipsoïde de rotation parfait la terre c'est ça et d'ailleurs on a donné un nom spécial à cette forme là on l'appelle le géoïde terrestre alors c'est un peu un pléonace parce que le géoïde c'est déjà la terre donc le géoïde terrestre c'est comme la terre terrestre si vous voulez le géoïde terrestre voilà voilà la forme de la terre elle est complètement déformée cette terre et le géoïde terrestre en fait c'est quoi et bien c'est un champ de gravitation équipotentielle ça veut dire que alors juste pour vous représenter là vous avez l'ellipsoïde que je vous ai montré tout à l'heure là cette ellipse et le géoïde c'est en bleu là en vert plutôt pardon voilà et ça c'est le champ de gravitation équipotentielle ça veut dire que si vous êtes sur cette courbe vous avez la même gravitation partout d'accord c'est un champ de gravitation équipotentielle même champ de gravitation et bien les variations ici sur cette terre que j'ai beaucoup exagéré sont de plus ou moins 100 mètres sur un diamètre de 12800 km donc ça représente un millième de pourcent on appelle ça un géoïde donc il a des formes différentes donc à partir de ce moment là quand on a des formes différentes quand on n'a pas une forme régulière toutes les méridiens toutes les méridiens sont des méridiens complètement différents l'un de l'autre le méridien le méridien de l'Inde avec le méridien là ici ça peut être le méridien qui passe par l'Inde ici le méridien qui passe par l'Amérique ainsi de suite il n'y en a pas un qui est égal avec l'autre donc déjà c'est un choix arbitraire maintenant regardez ce qu'il dit Ken Adler Ken Adler attention Ken Adler c'est celui qui a fait ce livre là mesurer le monde ok où il décrit l'expérience de l'homme méchant voilà j'ai acheté ce livre mesurer le monde Ken Adler ok c'est l'expérience de l'homme méchant ça c'est un film c'est un film documentaire chez Arte transmis chez Arte mesurer le monde Ken Adler où il nous explique comment le maître il est découvert par les français écoutez bien et regardez partent mesurer la circonférence exacte de la planète sous la révolution française et arrêter la longueur définitive du maître mais ce faisant il découvre que la courbure de la terre n'est pas régulière la courbure est différente à Paris elle est différente à Milan elle est différente à Boston autrement dit la terre n'est pas une sphère parfaite sur laquelle on pourrait baser une mesure universelle ok une mesure chacune des courbes est différente c'est-à-dire chaque méridien est différent mais il va pas dire courbe mais chacune des courbes c'est-à-dire les méridiens est différent universel donc la traduction en français c'est complètement différent mais il dit ok il n'existe donc pas de terre parfaite sur laquelle baser le maître ok vous avez compris il n'existe il n'existe donc pas il n'existe donc pas de terre parfaite ça veut dire que l'histoire l'histoire du maître sur le méridien c'est complètement faux ok il le dit lui-même mais bon il faut lire entre les lignes il faut lire entre les lignes ok donc il dit there is no mais bon voilà déjà il n'y a pas de conversion tu peux pas faire de conversion donc voilà c'est réglé la question mais il le dit lui-même ok on peut pas baser le maître encore une fois la terre n'est pas une sphère parfaite sur laquelle on pourrait baser une mesure universelle mais donc on peut pas faire de conversion en 3 en mètre de 3 en mètre parce que le mètre n'existe pas ok là voilà c'est ici là donc on peut pas convertir ici en mètre donc hop voilà je mets un mot là mètre et le mètre n'existe pas c'est juste un mot là hein c'est faux là il est beaucoup plus parfait hein beaucoup plus ronde regardez hein il est celui-là celui-là bon celui-là celui-là il est beaucoup plus parfait que la terre hein hein ah je vais arriver là donc celui-là là regardez ce raison là il est beaucoup plus parfait il est meilleur que la terre hein regardez là la terre c'est un géoïde là ok donc déjà hein le problème de la conversion ça ne passe pas hop donc la règle numéro 1 donc il faut que le produit existe donc le produit n'existe pas il n'y a pas de conversion pas de mettre ok donc quand il n'y a pas de conversion à faire avec un produit qui n'existe pas on peut pas le mettre n'existe pas donc voilà l'histoire hein l'histoire de du méridien hein du méridien la définition du mètre celui-là est complètement faux hein parce qu'on peut pas faire de conversion ok donc ça tout ça c'est un définition complètement faux d'ailleurs hein dans la vidéo la mesure du mètre hein ils le disent je vais vous mettre ça qu'il n'y a que la qu'il n'y a que la définition qui a été changée hein seulement la définition mais le mètre il n'a pas changé depuis 1799 on va regarder ça sur laquelle on pourrait baser une mesure universelle est utilisé pour mesurer le temps physique de Braunschweig en Allemagne la longueur du mètre est restée la même seule sa définition a été modifiée ok vous entendrez donc la définition du mètre a été changée mais la longueur est restée la même depuis 1799 la longueur du mètre est restée la même la longueur du mètre est restée la même sauf la définition a été changée la longueur du mètre est restée la même seule sa définition a été modifiée la longueur du mètre est restée la même la longueur du mètre est restée la même sauf la définition le mètre est restée la même son le mètre est restée la même sauf是 à la kunna Deux mètre en Allemagne la même sauf la définition a été changée alors qu'est ce qu'on tire conclusion est que le maître vient de l'Egypte dit Kemet ce n'est pas une découverte français parce que la conversion de toise en mètre ne peut pas être faite mathématiquement voilà donc voilà le maître il vient de de l'Egypte du Kemet est découverte en 2700 2600 donc la date de voilà maintenant je vous propose si vous avez des questions et puis voilà on va on va arrêter ce live aujourd'hui je j'avais préparé encore d'autres contenus mais bon voilà la vidéo est très longue donc si vous avez des questions je je peux vous y répondre donc il est minuit depuis donc voilà ça nous fait trois heures de live mais le sujet est importante voilà si vous avez des questions je vous réponds avec plaisir est-ce qu'il y a des questions on bon est ce qu'il y a des questions easy drop est ce que le même phénomène se produit sur le soleil quel phénomène je n'ai pas compris la question